Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode aujourd'hui de mon let's play Europa Universalis IV avec les ottomans bien sûr et mon roi qui vient de mourir. Cette fois le suivant est très très mauvais j'avoue. Ça va être compliqué. Alors j'avais oublié de lancer la légitimisation là-dessus. J'espère qu'il va mourir rapidement. On va tout faire pour en tout cas. On va lui faire mener pas mal de batailles. On va fabriquer une revendication. Korat. On va repartir sur des revendications sur le Bengal. Et sur Nogai. Nogai je peux pas, je viens de me faire prendre je crois. Ok, donc là il est grand temps que mon armée arrive. Je vais peut-être garder mon diplomate du coup. Ouais, parce que la guerre va pas être très longue je pense. Et merde, là on va les louper. Bon je pense que cette fois on va pas perdre. On aura l'avantage du terrain. Bon, il y a aucune... Le terrain est assez neutre. Putain, militairement c'est pas non plus que des rigolos. Ils ont encore failli y gagner. Bon, l'essentiel étant que sur Mogadiscio ça avance bien. Maintenant l'Ethiopie je m'en fous un peu. C'est des coptes. Moi ce que je veux c'est les sunnites. Donc... C'est pas trop grave là. Ce qui se passe en Ethiopie. Bon, je vais quand même aller faire le ménage. Pour pas... Qu'ils me prêtent trop de provinces. Là je vais me diviser. Ouais, ça a été très très vite. Commerce lucratif. 50 du cas. 20 de puissance diplomatique. C'est pas terrible. Ben, ceci dit, ça me permettra de prendre ma science plus tôt. Donc j'achète 20. En fait, c'est pas si mal que ça finalement. Ok. Donc là ils se remettent. On va de nouveau les attaquer. Et on devrait gagner. Cette fois, un peu plus facilement. Parce qu'ils sont un peu moins nombreux. Donc là je prends ma science. Parfait. Et on va voir ce qu'il en est de nos vassaux. Ouais, c'est un peu plus facile. Parce qu'ils ont perdu quelques troupes quand même. On est à 68 et 74. C'est quoi ce délire ? Là j'ai peut-être un peu trop de surexpansion. C'est pour ça que c'est pas génial. Ça va pas être facile de les intégrer à ce rythme là. Surtout Karakayanlou. Ils étaient super... On était bien avec eux. Et là du coup on n'est plus du tout bien en fait. Ce qui m'étonne c'est qu'ils me disent que mes vassaux représentent 32% de mon empire. Je trouve que ça fait beaucoup en fait. Si on ajoute 212, 256 ça fait 460. 500 ça fait 700. 850. Ouais ceci dit, 850 de développement c'est vrai que ça fait beaucoup. Ah ouais. Honnêtement ça fait pas les chiffres qu'ils disent. En fait ça fait 16%. Je sais pas pourquoi le chiffre est double. Là c'est bizarre parce que le chiffre au lieu d'être 32,5 ça devrait être 16,2. Et c'est le double avec tout le monde en fait. Là c'est bizarre. Et c'est ça qui me gêne en fait. Ouais ça va être compliqué. En tout cas il devient complètement impossible de faire grossir mes vassaux parce que déjà ça représente trop. Merde là c'est un peu loin par contre. Je vais avoir du mal à atteindre ce point. Et là on va s'occuper de ça. Ça devrait être rapide honnêtement. Parfait. Là on va peut-être tenter un siège ou deux mais je crois pas que j'aurai le temps. Ils m'ont attaqué là ? C'est eux qui m'ont attaqué. Ouais. Je vois pas trop l'intérêt de m'attaquer comme ça mais c'est pas grave. En fait pour bien faire il me faudrait un réputation diplomatique plus un là. Ça m'aiderait grandement dans mes affaires avec mes vassaux. Oh merde. Ils ont sorti 31 000 hommes de l'autre côté. Ah merde. J'étais obligé de refaire une armée. Saleté. On va aller se les faire. Ok. Et ici. Je sais pas pourquoi eux ils venaient aider mais évidemment ils sont arrivés un peu trop tard. Bon on commence à avoir du monde partout là ça m'énerve. Il y a de nouveau 36 000 hommes ici. Ah 100 000 population. Je suis partant évidemment. Ok. Donc ça c'est cool. Ça va améliorer notre réputation diplomatique. C'est pas plus mal. J'en ai bien besoin là. Ça je peux pas le légitimer. C'est peut-être parce que je suis en train de le convertir. J'aurais pas dû faire ça. Ouais bon. Ça va avancer assez rapidement. Là je vais prendre un marchand de plus tout de suite. Non pas tout de suite d'ailleurs parce que j'ai bientôt signé la paix. Il me faudra des points administratifs pour intégrer tout ça au plus vite. Je vais voir où ça en est d'ailleurs. Le but va être assez simple. Avancer le long de la côte. Ouais pour l'instant. En fait j'aimerais bien prendre tout Mogadiscio pour qu'ils aient plus que la partie au sud là. Donc ça va demander juste un peu plus d'effort en fait. Pas forcément beaucoup mais... Pour l'instant tout ça on va dire non. Euh ça on va se battre. Ok. Moins deux. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire la paix avec... Les éthiopiens gratuitement entre guillemets. Ils vont peut-être pas être chauds pour nous faire une petite paix là mais... Non toujours pas. On va voir ce qu'il en est après avoir écrasé leur armée là. Merde. Faut quand même qu'on les rattrape. Moins trois. On va essayer de les avoir. Évidemment j'ai l'impression qu'ils sont repartis pour remonter assez loin. Ils se sont arrêtés là. Ils auraient pas dû faire cette petite pause je crois. Ah sérieux on va perdre. Ah je pleure là. Moins un. Bon ça a progressé un peu mais... Du coup ça arrange pas mes affaires j'avoue. On en est où là ? Ah c'est bon ils arrêtent ça. On va tout de suite arrêter. Et c'est parfait. Alors par contre voilà ça repart encore avec des problèmes de surexpansion. Et là ça a bien avancé quand même. Après prochaine cible Mombasa. Et les sunnites de ce côté là seront presque... Ah putain donc ça va jusqu'en bas là. Après il y a les fétichistes donc ça ça posera pas de problème. Et puis il y a encore tout ça on n'y arrivera pas. Je crois qu'on n'y arrivera pas à unir les... Les sunnites. Décidément. Ça va être compliqué. Et merde. Tradition terrestre au-dessous de... Au-dessous de 70. Je ne sais pas comment faire là. Est-ce qu'on ne peut pas gagner de la tradition terrestre avec les Oumera ? Je ne crois pas. Non. Non. Donc en fait il faut que j'aligne encore une guerre de plus c'est ça ? Je crois que je n'ai pas trop le choix. Déclarer la guerre. Ah ils sont alliés du Bengale. Bon ça ne me pose pas trop de problème. C'est juste que je vais devoir peut-être ramener alors finalement quelques armées. On va attendre un peu. Juste une autre revendication peut-être. Fils à Nulok là. Je ne sais pas comment on dit. Fils à... Je ne sais pas quoi. Fils... Fils à Nulok. Peu importe c'est fait. Bon je pense que j'ai assez d'armée dans les parages. Il n'y a pas de soucis. On va y aller. Déclarer la guerre. Impérialisme. On ne met personne en cobelligérant quand même. Ce serait peut-être un peu compliqué à gérer. Et c'est parti. Du coup là on va attaquer. Merde ça rame. Du coup on ne va pas les rattraper. J'aurais dû faire ça plus tôt. C'est mort. Bon par contre là je vais prendre ma doctrine. Un marchand en plus. Alors. Cette fois cette fois. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ici ça n'est pas assez puissant. Ici c'est déjà bien. Tout transite quasiment. Là et ce n'est pas intéressant. Finalement ce sera peut-être ici. Je n'ai vraiment aucune puissance. Ce ne serait pas rentable je pense. Là il y en a pas mal qui repartent dans le mauvais sens je dois dire. Vers le Bengale. Ce n'est pas très utile. Autant les faire passer directement ici. Après ça remonte. C'est pareil là. Je préférerais sans doute aller par là plutôt. Ce sera plus rentable je crois. Non stop stop stop. Ça d'accord. Ok on va faire le point là. A la fin du mois. Bon on va attendre un peu. Alors j'avoue que je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir demander contre le Bengale. Est-ce que je fais une paix séparée ou pas. On verra. Je ne pense pas qu'on aurait droit à une guerre contre le Bengale. Ce n'était pas vraiment prévu. Et merde. Je suis obligé de faire demi-tour. Je n'ai plus de leader. Ceci dit je vais prendre mon héritier. Ah il est déjà général. Ah je n'ai pas d'héritier en fait. D'accord. C'est vrai. J'avais oublié ce détail. Là il y a un fort donc on a un peu de temps. Ok. Ah merde là il faut que je mette plus de monde. Je n'ai pas assez de leader là mais j'avoue que. Merde. Il faut que je libère un leader là. Du coup. On va se mettre là. Ce n'est pas assez d'eux. Ça c'est clair. Et merde. Je suis parti en combat. Je n'ai même pas eu le temps de mettre mon leader. Quel bordel. Bon ce n'est pas grave. J'ai gagné. C'est l'essentiel. Alors. Est-ce qu'il n'y a pas une armée ? Oui. Celle-là. On va se la faire. Ok. Je ne vais pas remonter au-dessus de 70 là. Sérieux. 69,50. C'est très très loin en fait. Parce que ça ne monte pas vite. Forteresse maintenue en état. 0,17. Ouais. Ça va être compliqué. Je risque de me prendre la catastrophe. En plein dans la face. Ça va à quelle vitesse là ? Bon ça ne va pas très vite heureusement. Et merde. Je n'arrive pas à les rattraper. On va faire des sièges à la place. Parce qu'ils me font un peu tourner en bourrique là. À tourner dans tous les sens. Peut-être que j'ai pas de leader mais... Je vais essayer d'en ramener un mais... Ah putain. Non c'est trop long. C'est mort. Il va falloir absolument à un moment donné que... Que je prenne un leader de plus. Il n'est pas si mal que ça. Ouais. Je pense que c'était nécessaire. Alors là ils ont pris des... Mercenaires. Enfin ils ont loué des troupes entre guillemets. Putain là on va pas gagner. Ils sont 87 000. Ça commence à me saouler. J'ai pas assez de troupes dans cette région. J'ai pas assez de troupes du tout d'ailleurs. On va mettre le paquet. Ça. Merde. Je crois qu'avec le lag j'en ai fait deux. Je suis pas sûr. Non c'est bon. J'en ai fait... J'en ai fait qu'une à cet endroit là. Eux ils veulent toujours pas venir m'aider évidemment. On est remonté à 68. Mais je vais jamais y arriver quoi. Je suis jamais arrivé. Ouais ça c'est à cause j'ai une très mauvaise réputation. Il y a pas de plus 3 avec une bonne réputation. Je vais de nouveau jeter tout le monde. Je sens que ça va me coûter cher mais il faudrait vraiment que j'ai un plus 3 avec un de réputation diplomatique. Ça devient urgent. Bon. J'en ai marre de perdre des batailles très honnêtement. Donc je vais ramener des troupes. Ici on n'a pas à en maintenir autant. Les prochaines guerres seront sans doute un peu plus faciles. Donc on va ramener celle là. Ça ça devrait se gérer mais... Avec quelle armée je sais pas. Ok. Ça sera celle là. Normalement j'ai un leader. Y'a pas de soucis. Ils vont sans doute prendre la province mais peu importe. C'est pas un drame non plus. Alors ça y va les légitimisations là. Parce que j'avoue que je commence à en avoir marre. Et merde. Ils m'ont détruit une troupe. J'en étais sûr que je les avais fait trop près. Bon c'est pas très grave. Je me rappelle plus. C'est un infanterie. Il me semble que c'est un infanterie. Ok. Là ils m'ont attaqué. Ça a géré. Ah merde. Là ils m'ont eu. J'ai pas coché la case. Parce que c'est vrai qu'on a pas été souvent en guerre dans cette région là. Et pourquoi elle avance pas la conversion là ? On en est rendu ouf. Elle est très très lente en fait. Je sais pas pourquoi je me suis lancé dans une conversion si lente. Peut-être qu'au début elle était pas prévue aussi lente et j'ai dû perdre de la piété. Au fur et à mesure. Ah là on va les attaquer. On a l'occasion de les... Ah putain ils sont trop nombreux. Ils ont eu des renforts. On va ramener 30 000 hommes de chine là. Parce que ça commence à être un poil tendu. Je peux toujours pas fuir là. 27. Ah bah j'aurais même pas eu le temps de fuir. Bon. J'attends... J'attends mes troupes là. Ok c'est parti. On va d'abord reprendre ce fort. On va se débarrasser de cette armée là qui nous tourne autour depuis tout à l'heure. Putain ils sont 100 000 hein. Il y a une telle masse là dans la région. Il faut... Il faut que j'en attire en fait plus. Dans cette région là. Parce que 100 000 ça fait beaucoup j'avoue. Là je peux arrêter le siège ici. J'y arriverai jamais. C'est beaucoup trop long. J'ai l'impression qu'ils viennent nous voir et ça, ça va être problématique. J'ai aucun leader avec moi. C'est quoi cette révolte avec 50 000 hommes quoi. Là il faut absolument que je repasse par un territoire à moi et qu'on prenne un leader. Ok là on va venir. J'ai quand même 25 000 de déficit finalement avec toutes les... Avec toutes les batailles que j'ai accumulées là. Les batailles perdues. Alors ici, ouais. Ils arrivent avec 100 000 hommes. Je sais pas si ça peut le faire. Alors certes on va être 60 000 mais... Ça risque d'être compliqué. Il va falloir qu'on vienne aider. Ok ça c'est réglé. Bon. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play.